Musique Là c'est des pots différents, oui, ils sont transparents pour justement voir le bicouche, oui. Donc on aura deux parties, on aura la fraise dans le fond et puis la nature sur le dessous. Bienvenue sur la ligne de production des yaourts de la laiterie de la Vouez dans la Creuse. Pendant le confinement, l'agroalimentaire local a eu le vent en poupe et une entreprise comme celle-ci, avec ses dix salariés, fait typiquement partie de ces petits trésors qui nous ont permis de nous nourrir. Comment ont-ils vécu cette période ? Quelle stratégie y associer pour développer l'entreprise ? Mode d'emploi vous emmène à Gouzon découvrir les coulisses de nos héros de l'assiette. Ici, on a notre cadence à l'heure, qui calcule. Donc on est toujours entre 1790-1800 pots par heure. Ici, on va avoir le comptage de nos pots. Donc là, vous pouvez voir qu'on arrive à 718 pots conditionnés. Il nous en reste 277 à conditionner pour arriver à 1000. Moi, j'ai demandé le nombre de pots que je voulais. Donc ça va automatiquement calculer le nombre de litres qu'il faut. Donc pour faire 1000 pots, il nous faut à peu près 120 litres de lait. Cette chaîne de production de yaourts est flambant neuve et pour cause, elle a été inaugurée juste avant le confinement. La laiterie faisait surtout auparavant toutes sortes de fromages à pâte molle dans la pure tradition de la région. Les yaourts et le bio, c'était une diversification envisagée depuis l'année dernière, notamment pour profiter du réseau de producteurs locaux. On a effectivement, dans nos objectifs cette année, en 2020, de faire des fabrications de fromages et de yaourts avec du lait bio. Donc là, on rentre dans une phase de test actuellement, au mois de mai, où on va avoir effectivement du lait bio et on va pouvoir faire des essais de fabrication de fromages et de yaourts, ce qui nous permettra ensuite, ce qui est quand même important, de le présenter à nos clients pour mettre en route ces fabrications. Donc on a la chance d'avoir dans cette belle région de la Creuse des producteurs de lait bio. Et donc comme nous, on souhaite toujours avoir un ancrage local, proposer des produits locaux, des produits régionaux, on va pouvoir effectivement avoir une filière complète sur le département de la Creuse, depuis le lait chez le producteur jusqu'à nous et jusqu'au consommateur. Donc ça, c'est très important et c'est vraiment l'axe que je cherche à développer à la laiterie. Petite entreprise historique, la laiterie appartient aujourd'hui à un micro-groupe familial, loin de Danone ou Nestlé. Ici, c'est néanmoins grâce à ce tissu local que sont flairées les tendances qui ont amené à l'orientation vers les yaourts et le bio. Le groupe que je m'occupe, j'ai une société d'affinage de Saint-Necter à Cournon, Saint-Necter à Oupé, fermier. Donc il y a des synergies effectivement entre la laiterie et puis la société d'affinage de Cournon. Donc il y a des ventes croisées, donc on vend des produits sur le Puy-de-Dôme, sur Clermont. La laiterie est un point d'appui aussi pour nos produits Auvergnat pour le vendre. Voilà, et puis j'ai aussi un supermarché de produits frais dans la région clermontoise qui m'a permis aussi de voir quelles sont les tendances des consommateurs, ce que réclame les clients. Donc là, c'est une chance aussi de pouvoir tester facilement des produits dans le supermarché pour les mettre en condition, en vraie condition, d'en tirer des enseignements et pouvoir faire remonter cette expérience au niveau de la laiterie pour améliorer les produits ou les faire un peu évoluer parce que les habitudes, les goûts des consommateurs parfois on les imagine et puis dans la réalité, ce n'est pas tout à fait ce qu'on avait pensé. Donc il y a tout ce travail de feedback, je dirais, entre les trois sociétés qui permet effectivement d'avoir des synergies commerciales, industrielles. Alors industrielle, c'est peut-être un grand mot, mais financière. Donc c'est ça aussi qui permet, comme il y a différentes activités, c'est ce qui permet aussi d'assurer une pérennité à ces trois entreprises. Une pérennité qui aurait pu être menacée par une crise où il a semblé dans un premier temps que nous n'achetions plus que de la farine et du papier toilette. Mais l'inauguration de la chaîne yaourt est tombée au bon moment alors que les fromages, eux, ont subi une forte baisse des ventes. La crise Covid a eu un très gros impact sur l'activité de la laiterie. On a vu, tout le monde s'en est aperçu, il y a un chamboulement effectivement, un chamboulement totalement des habitudes des Français, des consommateurs. Donc c'est vrai que les consommateurs, dans cette période compliquée, sont revenus à des produits très basiques. Alors donc on a vu effectivement un développement des ventes de lait, de beurre, de yaourt aussi. Donc c'est quand même intéressant pour nous. Moi je suis très content effectivement d'avoir lancé cette gamme yaourt parce qu'on a vu que durant cette période, les yaourts avaient bien marché. Donc c'est comme dans toute situation, il faut avoir en fait plusieurs marchés. C'est-à-dire parce que les marchés, souvent, ils évoluent pas toujours dans le même sens. Donc ça permet de gommer des baisses sur certains clients ou certains marchés. Donc ça, le lancement des yaourts et de cette gamme-là, je crois que c'est très important pour l'avenir de la laiterie. Et puis après, le lancement d'une gamme bio, ça va permettre d'asseoir aussi la laiterie sur de nouveaux marchés, ce qui est important. Et donc je pense que, comme dans beaucoup de situations, c'est l'addition de plusieurs aliments, de plusieurs paramètres, de plusieurs marchés dans mon cas, qui vont permettre effectivement de continuer à développer la laiterie, que les salariés seront satisfaits, seront là. Et puis, bon, effectivement, si on voit qu'il y a de développement là-dessus, ça permettra d'embaucher de nouveaux salariés. Donc c'est ça, je pense, qui va permettre de passer cette crise. Alors la crise, comme dans tout, il y a des opportunités, c'est des accélérateurs en fait, des situations. La laiterie espère aujourd'hui surtout accélérer les embauches de personnels polyvalents pour la chaîne innovante de yaourts et confirmer que parfois, les petites entreprises ne connaissent pas la crise. Sous-titrage Société Radio-Canada